Salut les gars, moi c'est Arthur, bienvenue sur ma chaîne. On va faire aujourd'hui le quatrième vol de l'Eurofighter de chez Freewing en 90mm. Cette fois-ci on va faire sans l'armement, sans les bidons, sans l'armement. On va enlever les 177 grammes qu'il y a de matos pour voir comment il agit. Donc les gars, aujourd'hui on va faire la 4ème vol de l'Eurofighter de l'Eurofighter de 90mm. Et on va faire cette vol sans ordnance, sans l'armement, sans l'armement et l'armement. Donc ça va être 177 grammes moins. Et donc on va voir comment ça va. Les jetons de l'Eurofighter sont magnétiques. Donc les bidons sont aimantés. Les bombes et les missiles, c'est sur des rails. On va tout enlever. Vous pouvez voir que c'est très facile. C'est vraiment facile. Ça se fait très bien. Tout en douceur. Vers l'avant pour déclipser. Et le dernier. Be careful to secure all the wires. Donc il faut vraiment bien attacher tous les fils qu'on voit ici là. Il faut vraiment bien les sécuriser. J'ai mis vraiment plein de blendermes, plein de scotch. You have to tape all the wires like that. They won't be sucked by the EDF. It's very important. So let's see the CG. We will put the CNHL. CNHL 4070C. The weight is 690 grammes. All the way back of course. And so my CG is 20 millimetres behind the book. Donc mon centre de gravité est 20 millimètres derrière le CG du livre. Et ce qui est encore trop lourd de l'avant. Et c'est toujours Nozévi. 20 millimetres. Je suis à 235 millimetres. Donc le CG. J'ai fait des marques. Donc là c'est la marque du bouquin. Et là 2 centimètres derrière c'est ici. Donc c'est la marque de CG. Et 20 millimetres derrière. Sur mes marques. Je vais le voir. J'ai fait des marques. Oui, c'est encore plus Nozévi. Il va à la main. Donc je suis à 225 millimetres. Pour le CG. Sans l'armement. Ouais bon bah du coup le CG sera encore plus avant. Sans l'armement. Donc on va bien voir comment ça réagit. Mais bon il devrait être plus léger. Et beaucoup plus docile en vol. Il devrait être plus agile dans l'air. Donc il devrait être mieux. Donc on va commencer. C'est parti. On va voler. On va pour la 4e flight. Donc sans l'armement. Le poids est de 3,7 kg. Avec une CNHL 4070C. Qui pèse 690 grammes. Gyro is on. Afterburner. On a la post-combustion. Donc là on va faire un vol. On va peut-être essayer de faire un petit peu de voltige. Allez go. Super. Ah oui il est beaucoup plus léger. Oh comme il est habile. Ah oui ça n'a rien à voir. Rien à voir du tout. The high rate. J'ai mis les grands débattements. Allez on monte. On va essayer de faire une vrille à plat. Tiens. Ça part pas. Il prend pas. J'ai pas assez de débattements. Je pense. On va réessayer. Non. Il veut pas faire de vrille à plat. Plan réduit. Ah la PC est très très jolie. Magnifique. qu'est-ce qui plane bien on essaie de faire des passages en high alpha ouais avec quoi son aérofrein aérofrein sortie your brake is out je vais revenir par là j'ai pas ouais ouais mais en fait j'ai pas assez de débattement à la profondeur ah ouais ça monte vachement bien sans le magnifique magnifique je suis à deux minutes trente de vol il atterrit beaucoup plus vite avec ce cg qui est trop avant et bien je préfère son comportement en vol avec les bidons et l'armement tu vois parce qu'il est beaucoup plus assis sur l'arrière il est beaucoup je sais pas je le préfère carrément avec l'armement là il est un petit peu plus léger mais ouais je préfère carrément son comportement avec les bidons et tout l'armement parce que là tu vois comme il arrive vite pour se poser quelle beauté quelle beauté cet avion magnifique guys we will now do the fifth flight c'est le cinquième vol hein Robert c'est ça so the fifth flight with full ordnance because i prefer the attitude of the jet with the ordnance and the cg is back at 235 mm from the leaning edge so that's that's way better for me donc le cg moi je préfère le cinquième vol on va faire là je préfère avec l'armement donc j'ai remis tout l'armement donc il est un tout petit peu plus lourd mais je sais pas je préfère son comportement il est beaucoup plus assis il est un peu plus arrière il est à environ à 235 mm le cg ce qui est 20 mm uniquement derrière le bouquin et en fait on pourra aller bien plus arrière mais on va essayer comme ça avec la pc la post-combustion de chez kmrc model qui est aux états unis superbe post-combustion hyper réel avec quatre modes quatre couleurs différentes on règle juste en appuyant sur un bouton c'est hyper facile d'utilisation il y a même un voyant de low voltage quand on est en dessous d'un certain seuil quand on est en dessous de 3,5 volts et ben la led elle flash carrément comme ça en l'air on voit que on n'a plus assez de jus dans la lipo donc c'est vraiment top so guys we will do the fifth flight still with the afterburner from kmrc model very 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 nice afterburner with a four colors different type and you can change just by pushing a little button on the controller that's very easy and very very cool but don't forget to secure the wires and to tape them against the fuselage in the front of the plane donc ouais ne faites pas comme moi n'oubliez pas de scotcher de bien sécuriser tous les tous les câbles de la post-combustion à l'avant à l'avant de l'avion pour pas que ça se fasse aspirer dans la turbine n'est ce pas donc voilà j'ai rajouté un petit peu de débattement à la profondeur on a pas de vent donc ça risque d'atterrir un petit peu plus vite on a le gyro en route, the gyro is on let's go in fact the afterburner wasn't well plugged on va le laisser filer pour pas utiliser de batterie so guys, as you have seen on the take-off the afterburner wasn't working because I plugged the power of the controller of the afterburner before the LiPo and you have to do the opposite you have to first plug the power to the ESC with your LiPo and then only plug the controller of the afterburner donc vous avez vu les gars là la PC elle n'a pas marché parce qu'en fait tout à l'heure quand j'ai branché mon avion j'ai d'abord branché l'alimentation de la PC et après seulement j'ai branché la LiPo et en fait faut faire l'inverse faut d'abord alimenter l'avion avec la LiPo et seulement après vous branchez la PC donc voilà, une petite astuce que je n'avais pas forcément remarqué mais d'abord brancher la LiPo et après brancher l'APC so yeah guys, first plug the LiPo and then power to the afterburner so let's go for the fifth flight with full ordnance and the afterburner c'est parti pour le cinquième vol plein armement avec l'APC de chez KMRC model so beautiful light reduce that half throttle 30 look at that look at the altitude c'est magnifique superbe magnifique magnifique extra et ça monte face à nous et je vais breaker devant nous pour qu'il nous montre pour qu'il nous montre sa PC et ça break je sors l'aérofrein on va faire un passage bas et l'aérofrein et ça monte et l'aérofrein et ça monte extra 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 génial on va faire un test de CG pour voir ah ouais c'est très très lourd de l'avant très très lourd de l'avant it's very nose heavy it's a very safe CG at 235 allez on va se poser airbrake gear is down excellent magnifique superbe 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 donc j'ai tout arrêté ici et ben et ben voilà on a 2 minutes 54 de moteur et il reste 3,76 mais bon ça va remonter largement ça va faire du 3,80 quasiment donc les gars ça va être 3,8 volts pour 2 minutes et 54 secondes de utilisation pour tout le temps donc oui ça consomme un beaucoup d'ampes ça consomme vraiment ça fait un beau bruit la nouvelle 90 mm ça fait un beau bruit mais j'ai l'impression que ça consomme quand même pas mal c'est plutôt puissant quand même et ça permet de sortir de tous les passages bas sans aucun souci donc oui c'est très puissant c'est très puissant c'est très puissant c'est très puissant je préfère voler léger mais puissant avec une 4000 et l'avion est plus léger plus manoeuvrant il est plus agréable à voler du coup il faut avoir plus de lipo mais du coup je préfère faire des plus petits vols et puis je vais peut-être gagner une minute en plus à la limite merci d'avoir regardé les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air ça aide toujours pour le référencement et bien sûr abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et puis n'hésitez pas à parler de ma chaîne autour de vous ça me ferait ça me ferait vachement plaisir pour agrandir un petit peu la communauté donc merci d'avoir regardé on se retrouve très bientôt thank you guys a lot for watching as usual n'hésitez pas à mettre un thumbs up si vous avez aimé et dites à mon chaîne à vos amis ça va être très sympa et n'oubliez pas de vous abonner à vous bientôt take care bye Sous-titrage ST' 501 ... ...